Hello tout le monde, vous êtes dans la Sans Langues de Bois, je suis toujours accompagné de mon acolyte DJ Tic. Yes, ça va quoi ? Tranquille, tranquille. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance carrément, on a eu pendant une semaine Monsieur Nino. Yes, Eni est dans la place. Qui a sorti son projet comme prévu, donc tout se passe comme prévu, vu qu'il a été disque d'or en un mois. On va passer à la Sans Langues de Bois, on va essayer de rentrer un peu plus dans l'univers de Nino, essayer un peu de chercher un peu pourquoi il a écrit ça, pourquoi il a dit ça, qu'est-ce qu'il pense du game. Tic, on commence comme d'habitude par l'arrêt sur l'érix. Arrêt sur l'érix. Et c'est peut-être parce que je suis trop déterre que je les ai distancés. Le plus dur c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Est-ce que ça a été dur de le faire pour toi ? De faire quoi ? Ce que t'as fait là, les disques d'or notamment. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur. Parce qu'on a l'impression que ça s'est enchaîné quand même assez vite. Ouais, mais après c'est une année de charbon, c'est beaucoup de studios, c'est beaucoup d'absence avec la famille. Voilà, ça a été dur. Ah, parce que tu voulais dire un truc, Barbés ? Ouais, je voulais dire parce que là il parle de famille. Et du coup pour la famille, qu'est-ce que ça représente ce disque de Roro ? Bah ça représente juste un trophée, juste une fierté. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a au moins une partie du public qui achète et qui suit vraiment. Donc voilà, content. Ils sont contents. Et est-ce que tu étais persuadé de pouvoir y arriver ? Ou tu voyais vraiment ça comme un rêve de ghost, un peu irréalisable, un peu loin ? Bah à partir d'un moment, je me suis dit ouais là, il faut foncer. À partir de maintenant ils le savent. Ouais. Je me suis dit maintenant il faut y aller. Alors qu'à l'époque des mixtapes un peu, tu sortais X-Pac 2 notamment, tu n'étais pas encore sûr à ce moment-là ? Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient, donc forcément il n'y a pas beaucoup de ventes, il n'y a pas beaucoup de public. Donc voilà, à partir de 2000, ça a bien changé. Et voilà, donc je me suis dit il faut continuer plus droit. Il faut enchaîner direct. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, il y a eu une pluie de certification, que ce soit platine, que ce soit or. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que ces certifications-là n'ont plus vraiment de valeur ? Bah je ne sais pas, je dirais que chacun a ses certifications de son époque. Ouais, il y a ça aussi. Tu vois, les gens ils consommentent la musique en streaming et tu vois, si c'était aussi simple que ça, bah vraiment tout le monde aurait son single platine pour chaque son et ça serait comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Tout le monde aurait 15 singles platine pour chaque son et voilà, terminé. C'est sûr que tu as l'impression qu'il y a des mecs qui accumulent, tu vois, PNL est vachement symptomatique de ça, c'est que tu as l'impression que tout l'album est de disques d'or en single, plus triple disque de platine au total, tu vois. Donc ça fait un effet surabondance, mais en vrai, ça reste, comme tu dis, compliqué, parce que tout le monde ne l'a pas, tu vois. Tout le monde ne l'a pas et tu as un single d'orthoète sur un son qui aura bien tourné, mais voilà, va l'avoir sur les 15 autres. Va, va chercher. C'est difficile. Deuxième arrêt sur l'RX. Celle-là m'a fait rire un peu quand je l'ai entendu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça s'est passé ? Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est ça la rencontre du succès ? Bah c'est ça, tu m'appelles peut-être pour montrer à celle qui est à côté de toi, voilà, si je l'appelle, regarde, c'est mon pote, regarde, je ne sais pas comment il réfléchit, mais voilà, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui servent de ton... Si tu m'appelles et qu'il y a une meuf derrière qui dit « Allô, mais non, c'est pas lui, passe-le moi, mais non. » Mais il y en a, ils doivent serrer grâce à lui, carrément. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu es en mode passe-dès, du coup, tu es numéro 10, là, c'est ça ? Il y en a, ils prennent pour leur numéro 10, en fait. S'ils veulent des passe-dès, voilà. C'est le ballon entre les pieds que je les vois démarqués dans la surface de réparation et je les renvoie. Tu sais, dans l'émission tout à l'heure, on disait que tu demandais le choix entre Ronaldo et Neymar, bah on peut dire que là, c'est Neymar, il fait des passes à ses photos. Il fait des passe-dès, ouais, c'est ça ? Ouais, bah, il faut. Du coup, tu trouves que ça a changé ton entourage un peu ? Bah, moi, les vrais, ils sont toujours là. Mon entourage, de base, il est toujours là. Après, il y a toujours ceux qui veulent s'agripper au truc. Les new friends. Les new friends, et nous, on est en mode no new friends. No new friends, comme Drake. Comme Drake, donc voilà. Bah, écoute, c'est fini pour la Rassure X. On passe à la Rassure Lange de bas avec Barberich. On est parti, on est parti, on est parti. Moi, je... Tu sais, moi, j'aime ton écriture. Parce que, comme je le disais, il y a plusieurs lectures, en fait, pour ton écriture. Parce que moi, je... Je me prends la claque, mais j'essaie d'analyser ce que tu dis. Mais j'ai quand même remarqué que tu étais très, très attaché à la rue. Comment ça se fait ? Bah, comment ça se fait ? Parce que c'est elle qui me porte jusqu'à là. Et je vois que ça. Quand je bouge, c'est les mecs de la rue qui me parlent. C'est les mecs de telle cité qui me parlent. Dans chaque quartier où je vais, c'est eux qui me portent. C'est eux qui donnent la force. Donc voilà, je suis attaché. Et dès que j'ai l'occasion de la quitter, sois sûr que je peux partir. Voilà, c'est ma deuxième question. C'est-à-dire que, il y en a beaucoup qui sont attachés à la rue, mais qui veulent y rester. Vraiment rester. Non, il n'y a personne qui veut rester dans la rue. Peut-être que c'est ce que tu dis. Mais est-ce que c'est ce que tu fais le jour où tu veux rester dans la rue ? Il y en a certains qui font genre, tu vois. Qui font genre, ouais, moi... Quand tu restes dans la rue, c'est que tu ne peux qu'y rester. C'est que tu n'as pas le choix. C'est ça, exactement. Et que tu dois rester sur le bitume. Ou bien que tu fais du business dans la rue. Donc forcément, ton business, il est à côté de toi. Tu ne peux pas quitter le business. Mais si tu ne fais pas de business et que tu es dans le quartier, c'est que voilà. Du coup, tu fais ce vide que tu peux quitter juste pour te rassurer. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a personne qui veut rester dans ce maudit bain. Il y a 20 ans, on sortait un morceau. Il ne s'est pas traîné ton fils. Ouais. Du groupe légendaire NTM. Tu as abordé la même thématique avec Sofiane. Qu'est-ce qui a changé entre ces 20 ans ? Parce que ce n'est pas du tout... Moi, je trouve que ce n'est pas le même message. Tu vois ? Et qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que les jeunes, maintenant, ils s'en battent les couilles. C'est ça, quand on rentre au refrain. Ils n'en ont rien à foutre. Et que tu peux leur dire A ou Z. C'est comme avant. Avant, c'était toujours pareil. Mais après, le discours de NTM, ils ont choisi leur discours. Moi, je suis plus jeune. Donc, forcément, je suis du côté des plus jeunes. Et voilà, c'est nous. C'est l'anarchie. C'est comme ça. On dirait si on veut. Et c'est comme ça. Personne ne dit rien. Voilà ce qui a changé à 20 ans. Voilà ce qui a changé. Non, mais c'est bien de le dire. Parce que la société a vraiment changé. Non, mais ça a changé. Après, t'as vu les petits... Franchement, t'as vu, il y a de moins en moins de respect. Tu vois, avant, il y avait plus de respect, plus de principes. Mais tu vois, pour une fois, ça a l'air d'un jeune. Non, c'est vrai. Parce qu'on pourrait croire que c'est un discours de vieux cons de dire, ouais, chaque génération dit que les plus jeunes sont... Ça se voit. Il est mature, il sait. 2017, c'est un peu plus fou, quand même. Il faut savoir quand même les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Insta. Il n'y avait pas Snap. Même YouTube, c'était un peu limite. C'était Dailymotion. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les gens, ils se sont un peu lâchés. Ils ont un peu plus d'aisance à parler. Ouais. À faire les fous. Faire les fous, là. Ils se lâchent. Voilà, les gens, ils se lâchent en 2017. Ils se lâchent, c'est l'impression. Moi, sur mes réseaux, j'ai l'habitude, tu vois, dans la semaine, de toujours lancer une petite question sans langue de bois. Ouais. Et il y a une question qui a beaucoup fait réagir ceux qui me suivent. Les fidèles. Les fidèles, ouais, ceux qui me suivent. Qui suivent le berger. Qui suivent les bergers, ouais. Parce que, en fait, je parlais avec un mec un jour et il me disait ouais, mais les têtes d'affiches ne se mélangent pas. Ne se mélangent pas. Et on n'a qu'à voir leurs réseaux sociaux. Ils ne font que partager que les mecs connus, que les mecs côtés. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque ? De quoi ? Que les mecs côtés, tu vois, les têtes d'affiches maintenant du rap, ne partagent, par exemple, sur leur réseau. Que des mecs confirmés, en fait ? Que des mecs confirmés. Et rarement des mecs des inconnus ou des coups de cœur. Après, c'est une remarque, tu vois, un mec qui m'a... Bah, je ne sais pas. Après, je me dis... Chacun a son expérience. Mais moi, vu de ma part, si je te parle de moi, si moi, on ne me donne pas de coups de pouce, comment je vais arriver au top et donner des coups de pouce ? Si on n'en a pas donné, j'attendrai que toi aussi, que tu sois comme moi et que tu charbonnes, que tu travailles dur et que personne ne te tire. C'est ça, la vraie... Quand tu as une vraie réussite et que tu es content de ta réussite, tu as charbonné pendant un temps. C'était dur, c'était fatigant. Et après, tu as la réussite après. Donc voilà, tu as vu, ce n'est pas un message négatif envers ceux qui sont en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste leur montrer que... Il faut juste avoir une détermination, être discipliné d'être au travail et prendre ça comme un travail. Peut-être un peu de talent, 0,1% de chance. Et voilà, c'était bien. À la rentrée, Sofiane nous a balancé une grosse bombe, un gros concept. On a pu t'y voir dans le premier épisode. C'était un peu toi la tête d'affiche du premier épisode. Ouais, c'était un peu toi la tête d'affiche. Déjà, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer comment Sofiane est venue vers toi ? Bah ouais, soit on parle ensemble, on parle, il a le contact directement. Il nous a appelé en plein après-midi, on a déboulé là-bas en une heure. En une heure, ça s'est fait ? Ouais, après, je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était ça le concept, il m'a expliqué un peu. Il m'a dit là, c'est comme ça. Il m'a expliqué un peu le concept du cercle. Et voilà, il m'a dit, « Choisis ton astru » et « Bim, bam, on enchaîne ». Voilà. Et si toi, là, maintenant, je te demandais de créer un cercle ? Tiens, imaginons, on se met en condition, là, on est à Urban Heat, on loue des locaux pour un gros freestyle, tu vois, un gros freestyle radio, comme ça, ça se fait plus. Ouais. Et par exemple, t'es notre tête d'affiche et je te demande de créer une équipe. Tu mettrais qui ? Oula. Tu l'as pris de court un peu. Quoi ? Franchement, je pourrais même pas te dire qu'il y a l'équipe. Je pourrais faire parce que... Elle dépasserait l'équipe. On est sur du 11, 15 joueurs, tu vois. On est sur un effectif de rugby. Quand je dis équipe, c'est autour d'une table. Autour d'une table. On est là, tu te dis, « Ouais, moi, je voudrais bien faire un freestyle avec un tel, un tel, un tel. » Parce que je sais que ça va créer. Ouais, je te dirais que les frères que j'aime bien, tu vois, les frères comme Sadek, des mecs comme Leto, je te dirais des mecs qui kickent comme Hornet, comme Sirsai, comme Dehousi, que j'ai invité dans mon Sky, comme... Je te dirais qui... Je ne sais pas. Franchement, j'ai plein de noms en tête qui me viennent, mais je te dirais que les miens, ceux qui sont autour de moi, et voilà. Ça vaut mieux. Et si là, je te lance une invitation ? Ouais. Si là, aujourd'hui, j'organise un gros freestyle... Ah, c'est ça que tu avais en tête ? Mon gars, tu crois que je suis là en train de... Tu l'as mis en douceur comme ça, là. Machin, un truc. Si là, tout de suite, je t'invite. Encore, je dis, Urban Heat va organiser un freestyle radio d'anthologie. Tu viens ou pas ? Bah, si tu me dis que ça kick, ça veut kicker. On est là. Ah, c'est un gars des freestyle, hein. OK. Il en a fait des freestyle, donc je peux dire qu'il n'a pas peur. Non, mais j'aime bien, en fait. Tu vois ? J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien le personnage. C'est qu'il y en a certains qui auraient dit « Ouais, d'accord, blablabla. » Ça dépend qui est là. Ça dépend qui est là. Ça aurait bugué. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est clair. Mais il a dit, la génération, ils s'en foutent. Dans la semaine, on parlait, il nous parlait de freestyle. On lui avait demandé un freestyle pour la semaine. Il nous a dit « T'as vu, c'était compliqué. » Tu vois ? Il a parlé français. Et là, on l'a invité. J'ai lancé une invitation. Il a parlé français. C'est ce que j'aime vraiment chez lui. Il y a une deuxième chose que j'aime chez lui. Vraiment, c'est… Que des compliments, dis donc. C'est pas assez rare, mais bon. J'aime quand tu chantes. Vraiment. Parce que je trouve… Je parlais en off, avec un mec de ton équipe, avant que tu arrives. Et je disais que tu étais l'un des rares, pour moi, ça reste que mon avis, à chanter juste, sans abuser de l'autotune. Et à vraiment faire… À vraiment transmettre une émotion. Ouais, bah après, j'essaye de… Juste de, voilà, mettre un peu d'émotion. T'as dû bien le bosser, parce que ça… Ouais. On voit la diff entre le premier et le deuxième album, tu vois, où tu chantes vraiment. Un peu plus, tu vois. Non, là, j'ai testé d'autres trucs. Et voilà, ça a collé. Mamacita, Rose, Caramello, c'est ce genre de son. J'ai essayé de tester de nouvelles choses. Et voilà, ça a collé. Ça a pris, Mamacita, c'est un carton. Franchement, ça a bien pris. Tous les sons chantés, ils ont bien pris. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit délire à prendre sur ça. Sans faire trop… Ouais, sans trop exagérer. Ils sont de l'over qui n'ont plus de sens. Mais je pense qu'il y a un petit délire à suivre sur ça. Garder quelques kick-ages, 4 ou 5 kick-ages dans un album. Toujours. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien. Mais voilà, il y a un petit délire à prendre sur ça, je pense. Et donc du coup, kick-age ou chant ? Là, tout de suite ? Là, tout de suite, là, je te dirais chant, parce que ça permet de faire vivre ma femme. Voilà, je te dirais chant. Ça, c'est une réponse concrète. Voilà, je te dirais chant. Ça, j'en aime bien. On ne parle pas polonais et on ne parle pas chinois. On parle sa langue de bois, c'est ça qu'on veut. On parle français. Voilà, chant, je te dirais chant. En tout cas, Nino, vraiment, grosse, grosse force à toi. Merci, mon ref. Merci à toi. On t'a eu il y a un an, t'as répondu encore cette année à la paix. Ça fait plaisir de voir l'évolution, tu vois. Tu vois, de voir l'évolution que les chevilles n'ont pas trop bougé. Non, mais vraiment. Non, les vestes sont un peu plus étoffées, c'est tout. Un peu plus étoffées, tu vois. C'est juste ça. Ouais, il n'y a rien. Tu peux la retourner pas, frère. Tu peux la faire gonfler. Tu peux la faire gonfler, c'est bon. Il n'y a rien. Allez chercher le projet comme prévu. Dans les bacs. Vraiment, vraiment, parce que c'est un… Sur toutes les plateformes du streaming. C'est un grand bonhomme. Un grand bonhomme et je mets mon berat à couper, c'est le premier de l'année. Ah, le premier, allez. Qu'on va aller attraper le platine, quand même. Ouais, il faut, il faut, il faut, il faut. Après, ça va être un son. Ça sent le platine. Peut-être. Ça sent le platine. Peut-être qu'il y aura un freestyle platinum qui va arriver. Ça, même combien ? C'est ça. Voilà, ce sera le freestyle et l'urbanisme. Tu as le mec qui gratte, tu as le mec qui gratte. C'est le forcer, un peu. Tu as le forcer. Non, merci à toi. Merci à toi, Nino. C'était La Sans Langue de Bois avec mon acolyte DJ Tic et Monsieur Nino. On se retrouve la semaine prochaine. Thanks. Ciao.